Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons faire le récit de Saint Pélade, archevêque d'Embrun, au 5e siècle. Alors ce saint naquit à Embrun et est issu de parents nobles et catholiques, dans un temps où l'hérésie arienne exerçait de grands ravages dans cette cité et dans toute la Bourgogne. Encore enfant, il fut formé à la vertu par Catalain, archevêque de cette ville. De bonheur, ses pensées et ses affections se tournèrent vers la vertu. Catulin, chassé de son siège par les hérétiques, s'étant réfugié à Vienne auprès du bienheureux Havit, Pélade l'accompagna dans sa fuite et chercha à l'imiter par ses bonnes œuvres. Catulin mourut en son exil et fut remplacé par Gallican, premier de ce nom. Après un pontificat très court, il se reposa dans le Christ par une mort prématurée et pieuse et alors la voix unanime du clergé et du peuple appela Pélade à venir servir de colonne à l'église d'Embrun qui menaçait de ruines. Il employait ses biens à soulager l'indigence des pauvres et le délaissement des veuves et des orphelins. Assidu à l'oraison, appliqué sans cesse à la lecture des textes sacrés, diligent à visiter son diocèse, dontant son corps par la macération, ayant les louanges des hommes en horreur, il menait une vie vraiment céleste. Des anges, ses compagnons assidus, il recevait la connaissance des choses à venir et cacher. Il prédit à Sigismund, roi de Bourgogne, sa mort et la ruine de son royaume. D'un signe de croix, il déjoua souvent la rage des démons et leurs vains épouvantailles. Une fois, entre autres, il écarta de la sorte la masse énorme d'un rocher qui fondait sur lui. Le fils unique d'une veuve était atteint de paralysie. Il lui rendit la santé par l'onction sainte. Dans l'espace de cinq ans, qu'il fut évêque, il construisit cinq basiliques. Enfin, illustre par ses vertus et ses miracles, et ayant annoncé le jour de sa mort, il émigra vers le Seigneur le 6 janvier. Ces reliques, longtemps conservées en brun, puis emportées par un moine de la famille de Saint-Benoît dans la Catalogne, furent déposées dans le monastère de Saint-Pierre de Champrodon, du même ordre. Ce dépôt était là depuis longtemps, renfermé dans une chasse d'argent, revêtue de ciselures en or, qui représentait les principaux miracles du Saint. Lorsque, sur la fin du XVe siècle, la Catalogne yant été conquise par les armes françaises, le monastère fut livré aux vainqueurs pour être pillé, et la chasse de Saint-Pélade fut prise. Mais Dieu, qui est admirable dans ses saints, avait voulu que, dans l'armée des Français se trouvât, Jean Richier, bailli de Montgardin, homme religieux, qui racheta la chasse à ses frais et la rendit au monastère, ne demandant pour prix d'un si grand bienfait qu'une parcelle des saintes reliques. Un fragment considérable de l'os de l'avant-bras fut en effet cédé à sa demande avec l'attestation authentique de ce qui s'était passé. Déposé dès cette époque à Montgardin, ce précieux souvenir fut examiné en 1764 par Bernardin-François, archevêque d'Embrun, et fournit toutes les marques d'une authenticité incontestable. Le successeur du pur Richier fit don de la moitié de son trésor à l'église d'Embrun, où ce gage sacré est encore honoré aujourd'hui. On a invoqué en Espagne Saint-Pélade pour les mots Dieu et les mots de tête. Alors nous avons ici encore un saint, dans lequel on retrouve finalement, par rapport aux autres saints, les mêmes caractéristiques sur un plan, à savoir ce que Dieu attend de nous. Finalement, nous les hommes, nous nous posons un très grand nombre de questions, et bien souvent nous compliquons les choses, que ce soit par idéologie, par faiblesse, par déni de la réalité. La réalité, c'est que si nous voulons arriver à Dieu, et bien c'est très simple, tout est écrit dans la Bible, et notamment dans le Nouveau Testament, qui vient dévoiler ce qui était voilé dans l'Ancien Testament. Et quand on nous parle des miracles que produisent certains saints, on oublie souvent d'indiquer quel est le chemin qu'ils ont parcouru, pour que Dieu en arrive à leur céder de telles richesses. C'est important pour ne pas avoir une image édulcorée, idéalisée des saints, et de se dire, ce sont des hommes choisis par Dieu, ils ont un don, ils en font bon usage, et nous, nous sommes très loin de tout ça finalement. Et bien non ! Ces hommes, pour en arriver à ce que Dieu ait, cette bienveillance à leur faveur, et bien, ils ont fait un chemin qui consiste, comme il est écrit dans ce récit, à savoir ce qui est écrit dans le Nouveau Testament. Donc, aider les pauvres, aller vers les veuves et les orphelins, être dans la prière, puisqu'on nous dit que dans ce récit, il était assidu à leur raison, il appliquait sans cesse la lecture des textes sacrés, puisqu'il est important de toujours ressasser, relire, méditer sur les textes sacrés. Il était diligent à visiter son diocèse, donc il vivait en église. Il ne se considérait pas comme un chrétien tout seul, isolé, mis à part un chrétien qui n'a besoin de personne et d'aucune tradition ou d'aucune doctrine. Non, il vivait en église. Il était parmi, il était un membre dans ce corps qui est le corps du Christ, qui est l'église, et donc dont nous sommes composés avec nos prêtres, nos évêques, etc. Il est indiqué aussi, dans ce récit, qu'il domptait son corps par la macération, puisqu'il cherchait justement à combattre la concupiscence de la chair et ses mauvais penchants. Et il avait pour horreur la louange des hommes, c'est-à-dire qu'il rejetait la veine gloire, il rejetait les compliments, même ceux qui pouvaient être légitimes. Puisqu'il n'attendait finalement de recevoir de louanges, plutôt de ne recevoir que des biens célestes de la part du Seigneur. Et donc, c'est un point commun qu'il y a avec les différents saints. Ils sont des hommes comme nous. Et pour en arriver à ce que ils puissent produire des miracles, ils ont notamment une fourre plus grande qu'un grain de moutarde, pour citer l'évangile. Mais ils ont aussi une conduite qui fait que Dieu, comme il est écrit dans la Bible, ne résiste pas à un cœur contrit et un esprit humilié. Dieu ne résiste pas aux humbles. Et comme ces personnes-là meurent à eux-mêmes, s'oublient elles-mêmes, eh bien, elles laissent Dieu vivre en elles et prendre toute la place. Moins elles prennent de place en elles-mêmes, et plus Dieu vient prendre de la place en nous. Alors finalement, c'est à la fois simple et difficile, parce que on se rend compte que ce que Dieu nous demande n'est pas grand-chose. Mais comme nous sommes habitués aux choses de ce monde et nous avons des réflexes et des habitudes qui concernent ce monde, eh bien, il est des fois difficile de pouvoir se détacher de ces racines qui ont pris avec le temps. Mais rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible aux hommes de bonne volonté parce que Dieu vient toujours apporter son aide. On le voit dans ce récit. C'est que même des anges se mettent au service de cet homme et viennent lui apporter une aide dans son ministère. Et si Dieu permet au ciel d'agir pour nous et pour les hommes, c'est toujours pour le salut, que ce soit pour nous ou pour les autres. Et il faut garder cela en tête. C'est-à-dire que ce que Dieu nous demande n'est pas grand-chose et en même temps, c'est grand. Mais comme il nous aide, tout est possible. Alors, nous devons demander à Dieu, et pourquoi pas par l'intermédiaire de Saint Pélade à qui nous demandons l'intercession, cette humble sagesse qui est de reconnaître en Dieu tout le bonheur, toutes les béatitudes possibles et imaginables et de reconnaître que nous ne sommes même pas dignes de délier ces souliers. En gros, nous ne sommes même pas dignes de faire la moindre petite chose en son nom ou de même parler en son nom. Mais il nous rend par la grâce digne de faire de grandes choses, capable de faire de grandes choses. Et donc, nous devons demander à Saint Pélade qui a déjà pris ce chemin et qui aujourd'hui est dans les béatitudes éternelles, bien, d'intercéder pour nous auprès de Dieu afin que cette humble et sainte sagesse nous soit donnée. Et qu'elle nous soit donnée non pas simplement comme quelque chose qui est donnée gratuitement, mais qu'on nous donne la force de pouvoir le mériter un tant soit peu, même un tout petit peu, même si sur ce chemin nous faisons un maître et que Dieu fait les 99 derniers. Eh bien, nous pourrons chanter combien Dieu est grand et combien il fait des merveilles nous qui sommes incapables, nous qui sommes abandonnés à nous-mêmes si nous choisissons de nous tourner à nous-mêmes alors que nous ne sommes pas faits pour l'égoïsme et la solitude. Saint Pélade, priez pour nous. Sous-titrage Société Radio-Canada